salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne la brebis galeuse j'espère que vous allez tous et tout bien allez on continue la série net christ sur dieu d'eau c'est parti pour l'épisode 3 avec la mission du dieu de la blague vous pouvez sortir les pop corn et surtout rester bien ainsi parce que je crois qu'il y en a qui vont tomber de haut bref allez on va pas tourner autour du pot je spoil directement on va voir que dans le film les 11 commandements on nous montre la mission que dieu donner devra accomplir dans la vraie vie et ceux qui le suivent aussi alors avant de rentrer dans le lourd je résume le contexte du film suivi par quelques extraits bon dieu donner dans le film est le dieu de la blague et il a besoin de jeunes gens rebelles inconscients pour accomplir ses commandements pour soi-disant sauver le monde et en échange il leur promet de réaliser un vœu qu'ils n'auront même pas puisque tout comme dans la réalité le dieu de la blague est un escroc qui se moque de ses disciples et aussi très important ses disciples doivent croire qu'ils sont en mission pour dieu pour que rien ne puisse les arrêter chose qu'on a pu observer déjà dans l'épisode 2 bref j'ai besoin de vous pour sauver le monde ça veut dire qu'on est les élus de la blague non ça veut dire qu'il reste plus que vous les 11 commandements et n'oubliez pas vous êtes maintenant en mission pour dieu et rien ne doit vous arrêter souvenez vous à la moitié du film on nous plante un générique de fin pour nous faire croire que le film est terminé et en fait pour nous c'est à partir de ce moment précis que le film va commencer puisque chaque commandement qui vont être donnés vont se réaliser dans la vraie vie juste après le film oui âme sensible s'abstenir regarder voilà première mission ressusciter une vedette des années 40 et pas n'importe laquelle puisque là il s'agit d'adolphe hitler et dans le film d'ailleurs ils font passer hitler pour un gentil bon dans la vraie vie on est d'accord que dieu d'eau a ressuscité cette vedette puisque c'est grâce à la shoah les juifs et le sionisme qu'il fait le buzz il n'y avait pas de chambre à gaz à hauschwitz c'était des couleuses je veux savoir je les emmerde les juifs d'accord je leur pisse dessus et leurs choix ils peuvent se la foutre dans le cul tu vois ce que tu viens de dire c'est de l'antisémitisme tu te rends même plus compte je pense que ce premier commandement a été respecté et accompli on passe à notre commandement tu prendras un bide mais alors un gros encore un commandement que dieudonné a accompli chez marc olivet fogiel en faisant un sketch habillé en colons israélien cagoulé avec un chapeau juif en faisant la promotion ironiquement de l'axe américano sioniste le ton est vite donné le sketch vire à la tribune et essayez de vous ressaisir rejoignez l'axe du bien l'axe américano sioniste des propos engagés des sourires de plus en plus forcés le malaise grandissant de marc olivet fogiel plutôt blême à l'antenne il finit en plus par un salut nazi bref les ingrédients parfaits pour prendre un gros bide mission accomplie on passe à un autre commandement tu chanteras alors est ce que dieudonné a chanté comme un connard et bien voici la réponse je sais les amateurs de musique et des amateurs de chant chansons à texte la Chouananas. Ahem, si chanter Chouananas, c'est pas chanter comme un connard, alors là, je vois pas ce que ça peut être. Une chanson où on se moque ouvertement des victimes de la seconde guerre mondiale, et en plus particulier des juifs qui sont morts dans les camps, là, je pense qu'on peut quand même dire mission accomplie, mais pas de suite, parce que vous allez voir que dans le film, au moment où il chante justement la chanson comme des connards, il y a un passage fort en messages subliminaux à ne pas manquer, puisque dans leur chanson, on nous explique à quoi ça sert de chanter comme un connard, et ça, ça nous intéresse, regardez, c'est ouf. C'est peut-être aller trop vite, alors on va décortiquer. Alors, chanter comme un connard dans leur chanson, on nous dit que c'est aller droit dans le mur, mais y aller en se marrant. Et là, ils mettent en scène leur texte en fonçant pied au plancher, droit dans un mur, avec écrit sur le mur, le mur. Est-ce qu'il y a que moi que ça choque ? Non, parce que pour moi, le seul humoriste que je connais, qui nous invite à aller droit dans le mur en se marrant, c'est quand même Dieudonné, avec son fameux spectacle qui a été interdit, qui s'appelle le mur. Mais à la base, il devait s'appeler droit dans le mur, tout comme dans la chanson. Là, c'est l'ancien spectacle, le mur, enfin, ce qu'il en reste, regardez. Ils ont allumé, ils ont allumé, regarde ça. Le titre exact, c'était Dieudonné, droit dans le mur, bah tu m'étonnes. Le titre exact, c'était Dieudonné, droit dans le mur, bah tu m'étonnes. J'ai pas loupé, hein. Fon 5, je suis rentré dedans. Ouais, comme dans le film, il est rentré dedans, fond de 5. Bref, vous l'aurez compris, chanter comme un connard et aller droit dans le mur en se marrant, mission accomplie pour le dieu de la blague. Bon, dans le film, on nous montre aussi que ce dieu de la blague est un escroc, et on nous montre même de quelle manière il escroque les gens. Et là, on va inverser un petit peu le processus pour changer, donc on regarde d'abord la réalité, et ensuite le film. C'est parti. Alors, quel lien entre l'ANAN Assurance et Gaza ? D'ailleurs, Dieudonné, qu'est-ce que tu nous racontes ? Si on se rassemble, normalement autour de l'ANAN Assurance, nous serons rapidement, je pense, en mesure d'apporter des solutions concrètes. Dans un an, je pense qu'on sera en mesure d'apporter à peu près un million d'euros à Gaza, mais sûr et certain. Je fais ça pas pour l'argent, je fais ça pour leur foutre directement dans le film. Comme je m'y étais engagé, Christophe, parce que ça fait un bout de temps, et je suis content de pouvoir te remettre ce chèque au nom des ANAN Assurés, ce chèque que tu vas transmettre à qui de droit, puisque tu es le mieux placé pour pouvoir être actif et être efficace. Alors, ce chèque, je vais donc faire un chèque de, tenez-vous bien, de un million. Un million de francs CFA, parce que je suis, je suis donc, comme tu le sais, maintenant installé au Cameroun, et je vais donc te faire ce chèque de un million de francs CFA. Pardon, CFA. Allez, maintenant, on regarde le film, et vous allez voir tout y est. Néus ! Ah, Toto, là, le meilleur ! Là, on a un gros, gros problème ! Qu'est-ce qu'il y a ? Excusez-moi, un petit malentendu, qu'est-ce qui t'arrive ? Un petit malentendu, ça me ferait mal ! C'est quoi ce bordel avec mon chèque ? Quoi, qu'est-ce qu'il a, ce chèque, à gueuler comme ça, à faire fichier le monde ? Très bien, ce chèque ! Ah ouais ? Il manque deux zéros. Ah bah ouais, mais non. Mais non. Zéro plus zéro égale la tête à Toto. Tu te fous pas de ma gueule ! Toi, tu te fous pas de ma gueule ! Zéro plus zéro égale la tête à Toto. Incroyable, mais vrai. Tout y est, même l'histoire du chèque. Bon, on reprend le film au moment où ils foncent droit dans le mur. Alors, je précise au passage que c'est la fin du film, donc le moment où ils attendent Dieudonné pour avoir leur récompense, puisqu'ils ont accompli leur mission. Et là, Dieudon arrive dans une voiture, mais pas n'importe quelle voiture. Il arrive en corbillard, immatriculé, 666, avec une prostituée à bord. Voilà, donc là, c'est plutôt clair comme un message subliminal occulte. Si vous roulez pour le dieu de la blague, la destination finale, c'est la mort chez Satan. Voilà, je vois pas ce que ça pourrait dire d'autre. Et là, le film s'arrête et on nous dit « To be continued », trois petits points, donc à suivre. Mais, il n'y a jamais eu les 11 commandements d'eux. Donc, peut-être que ce qui doit suivre, c'est l'accomplissement de ces commandements occultes dans la vraie vie, pour de vrai. En tout cas, si on regarde la pochette du film, c'est ce qui est mentionné dessus. Regardez en rouge, pour pas le rater. 100% pour de vrai. Voilà. En tout cas, sur ce coup, il y a de quoi devenir complètement complotiste. Alors, à y être, on va pas se gêner. Et on va se permettre, donc, de soupçonner les forces occultes telles que les framaçons ou les illuminatis derrière cette fiction devenue réalité. Alors, pour info, entre parenthèses, et désolé si je le répète souvent, mais ça a son importance. Chez les framaçons, ils se font appeler entre eux les frères trois points. Et ils ont l'habitude de signer avec trois points pour se reconnaître entre eux. Et là, déjà, la phrase tout en haut de la pochette du film, c'est, ils sont en mission pour Dieu, trois petits points. Et je le dis, je le répète, c'est exactement ce que Dieu nous fait croire dans la vraie vie, qu'il est en mission pour Dieu et que si vous le suivez, vous êtes sur le chemin de Jésus-Christ. On l'a vu dans l'épisode 2. Et tout comme dans le film, il fait faire n'importe quoi à ceux qui le suivent, tel qu'aller faire les Gilets jaunes au nom du Christ, par exemple. Et à la fin du film, ça finit par, à suivre, trois petits points. Alors, est-ce que c'est signé ou pas ? Ça, j'ai pas la réponse, mais bon, on a quand même le droit de se poser des questions. En tout cas, si c'est eux, ça voudrait dire que même ces sketchs, ce sont eux qui les écrivent en loge maçonnique. Et ça expliquerait aussi comment Dieu Donné fait pour sortir un, voire deux spectacles par an. Vous n'êtes jamais demandé d'où venaient toutes ces blagues ? C'est qui qui les avait inventées ? Eh bien, c'est ici. Voilà, paradis de la blague. Wow ! Toutes les blagues du monde sont élaborées ici, dans nos bureaux, par nos créatifs. Ce sont les meilleurs, que les craques. Voilà, voilà. Je pense que la boucle est bouclée pour l'épisode 3. Même si on pourrait rajouter que dans Apocalypse 22, verset 18, Jésus-Christ déclare dans cette toute dernière page de la Bible que celui qui ajoute quelque chose ou qui retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera la part de celui qui fait ça. Et eux, ils appellent leur film les onze commandements. Donc, ils ajoutent un commandement et ils retranchent puisque ce sont des faux commandements. Et là, on comprend mieux la scène du corbillard immatriculé 666 qui indiquent la destination finale de ceux qui font ça. Mais bon, visiblement, ça n'a pas l'air de les déranger. Bien au contraire, regardez, le message est plutôt clair sur l'affiche du film. Bref. Alors, je sais, on n'arrive pas trop à saisir qui est vraiment Dieu donné pour l'instant. Et c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que je veux vraiment montrer le fond et la forme pour tout comprendre. Et je commence dans cette série par la forme avec tout plein de détails qui convergent tous dans la même direction. Donc, jusqu'à encore au moins deux épisodes, on regardera la forme. Et une fois qu'on aura toutes les pièces du puzzle, alors là, on regardera le fond. Et là, vous allez voir que tout prendra son sens. Bon, je vous avais dit que plus on allait avancer dans les épisodes, plus on allait monter en puissance. Alors, je spoil un peu le quatrième épisode, manière de vous préparer mentalement, parce qu'on va parler de sa bague qu'il porte et de ce qu'elle représente. Et vous allez voir qui il est réellement et à quoi il joue. Et vous allez voir qu'en plus, il se vante le coquin. Allez, j'en dis pas plus, mais en tout cas, ça va trop loin. Bon, et comme mon combat consiste à faire l'inverse de ce que fait Dieu donné, c'est-à-dire que lui, il vous montre Jésus, mais il vous jette dans les bras de Satan. Ben, je fais l'inverse, je vous montre Satan, mais je vous jette dans les bras de Jésus-Christ. Donc, pour celles et ceux qui veulent savoir qui est le Christ, le vrai, et ce qu'il a fait pour nous il y a 2000 ans, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'intitule « Cette bonne nouvelle vous sauvera » ou alors, tout simplement, de lire la Bible et ne me dites pas que vous ne l'avez pas parce qu'elle est disponible sur Internet et vous pouvez même la télécharger en application. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bisous. A lundi, ouais. Salut, comptez-vous bien, ciao. Au plaisir. Putain, je me ferais bien un grec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.